Hello! Hello! Comment ça va, qu'est-ce qui est dans le chat? On va tous aller voir ça, faire des petits coucous. Donc, en ce moment, nous avons The Phoenix Lair. Hello, Joe. Hello, Joe. Hello, Joe. Hello, Joe. Nous avons Hogan, Alex Gibault qui est là. Et des gens qu'on... Il y a BX Stone qui est là, la bibliothécaire qui est cachée. Rôle-moi ça également. Et Alice aidera. On pointe Joe. Voilà qui est ici. J'ai bien pris soin de le remettre. Je choisis Jonathan. Puisqu'il a une belle énergie, il peut être mon prince charmant. Donc... D'accord. Faut voir le sketch de like moi pour comprendre. Oui. Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui. Je ne dis pas ça étrangement en tout cas. Je dis bien des affaires random, mais... Celle-là étrangement. Ah, il y a tellement des insights de ton bord, là. Fait que... Je vois pas de quoi tu parle! Just trying to keep up. Eh, je vais juste arranger la petite caméra de Maître Voyas, juste un instant, parce que quand il parle, je vois sa ligne verte et mon oeil il twitche à cause de ça. Ni twitch! Ni twitch! Ni twitch! Yeah! Ok, je pense que si tu parles, on la verra plus. Je parle! Tu parles! Ouais, 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 ouais. On la voit encore. Ah! Je ne la vois plus. C'est bon. Voilà. On ne voit plus la petite ligne verte. Aïe, aïe, aïe! Moi bien, moi bien! Moi bien! Moi bien! Je parle plus la game. Ouais, il y a une game aussi, ça a l'air en ce moment. Donc, nous n'avons pas d'annonce en ce moment. Nous attendons des réponses par les internets. Et, donc, ce qui fait en sorte que je vais débuter immédiatement. Maintenant que j'ai fait comme 46 shoutouts et que je peux toutes les plugger déjà avec ceux qui étaient là. Mais je peux toutes les remettre. Et il y a Phil qui est là d'ailleurs aussi, qui vient de se présenter! Donc, je vais juste placer ça ici-ette. Phil a des comptes et des dés. Donc. Faut qu'on update mon essau de Phil. Ah ouais? Pourquoi il est pas correct? La Duc Ventempore, cette femme horrible qui cherchait à envoyer Baldur's Gate en enfer, est morte. Tavius Krieg, l'ancien haut intendant d'Elterelle, ville sainte emportée en enfer, est également mort de la main d'Arogue. Mais un artefact et un article important demeurent introuvés. Le bouclier du seigneur caché, ainsi que le contrat de Tavius Krieg, sont quelque part. Et tous deux doivent imparativement être récupérés. L'un étant un objet supposément hautement important et recul par la Duc pour accomplir son dessin. Et l'autre, une preuve irréputable que Tavius Krieg était de pair avec un archidiable. J'avais tant hâte de dire ce mot-là. Archidiable. Un archidiable qui perd tout de sa crédibilité pendant qu'on le dit. Donc, oui, je continue, pendant qu'il y a comme un milliard de conneries qui se dit dans le chat, là. Ces informations ont été récupérées de divers individus. Notamment Mortlock Van Tamper, l'un des fils de la Duc. Celui qui était bien gros, avec la face déformée. Mais également de Falaster Fisk, un espion qui travaille pour une certaine Sylvira Savicas. Une experte des Neufs Enfers et qui a exhorté le groupe ici présent de les retrouver et de les ramener à Sylvira pour le bien de tous. Mais nous ne sommes pas tout à fait rendus là. La dernière fois que nous avons rencontré ce groupe. Ils avaient fui le domaine des Van Tamper après avoir abattu Talamora avec l'aide de Rhea Mantelmourne. Une des dernières Hellriders d'El Turell et témoin de son affreuse disparition. Certains membres de ce groupe avaient été invités à participer à un spectacle de variété. Dans la taverne du Elm & Cloak, une taverne localisée dans la haute ville de Baldur's Gate. Un rendez-vous qu'ils ont failli manquer. Le spectacle s'est magnifiquement déroulé. Jusqu'à ce que les cultistes de Tiamat s'en mêlent, cherchant à récupérer les trésors que le groupe avait dérobés et lors de leur ravage dans les profondeurs du Donjon des Trois Morts localisé sous les bains publics. La taverne complète s'est recouverte d'un miasme mauve alors que Rhea et Bipsun terminaient leurs performances. En dormant la presque totalité des lieux, incluant ces derniers, Lory et Falastère. Alertés par la mort de Nost quelques instants plus tôt, Dwarf et Orog ont quitté la compagnie pour enquêter à l'extérieur, tombant presque nez à nez avec les cultistes qui vidaient ce poison dans les cheminées de la taverne. Découverts, ils ont pris un pas de recul. Orog s'est faufilé sur le toit, dans l'ombre. Dwarf est retourné vers la salle pour être témoin de la scène, alors que les cultistes, manifestement immunisés par les effets du poison, commençaient à fouiller la foule. Et c'est ici que nous reprenons. Excellent. Réimprégation tout le monde. Parfait. Simple. J'ai pas pu rattraper le chat, mais j'en verra. Merci pour l'heure. Donc, vous rappelez-vous où est-ce qu'était le Hellman Cloth à peu près, dans la Haute Ville? Oui. C'est pas loin de la villa des Van Temper. Alors, moi, j'y retourne et je vais preloader cette petite chose. Je vais juste... Preload, toi! Preload! C'est cool! Ouais, je vais l'appuyer là au deal pour vous, ça. Ok, ça a l'air est correct. Activate! Wow! C'est mauve! C'est mauve! C'est parce qu'il y a un miasme. C'est parce qu'il y a un miasme. Il y a un miasme! Miasme. Miasme. Maintenant, on peut clipper ce bout-là et faire un sound alert pour Tall Bird. Miasme. C'est ça. Miasme. Oui, donc, je répète aux gens que vous êtes... Merci, merci! Des comptes et des dés. Donc, oui, désolé si ça bouge un peu. C'est moi qui essaie de me replacer un petit peu. Ok. Donc, ce que tu vois sur la carte en ce moment est ce qui se passe. donc je répète que tu vois les cultistes commencer à fouiller les gens et il y en a présentement tu en vois 3 il me semble il y en a 4 ouais il y en a 4 j'en vois 3 ouais t'en vois 3 mais tu sais qu'il y en a 4 il y en a un quatrième sur la scène ok 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 mon steel defender est où à ma mémoire qu'était-il arrivé au steel defender je sais qu'une monnaie il a été réduit en bouillie je l'avais réparé je l'ai reconstruit ok tu l'avais reconstruit dans toute la scène finale nous avons la technologie nous pouvons le reconstruire nous pouvons le reconstruire quand il marche écoute je n'ai pas quand j'ai écouté la fin de l'épisode il n'y a jamais eu mention de ce que tu faisais avec donc dis moi ce que tu fais avec lorsque tu es sorti à l'extérieur je ne considère pas qu'il est allé à l'extérieur il est très peu probable qu'il soit assez stealth pour pour ne pas être aperçu selon moi il serait c'est sûr qu'il n'a pas suivi mais on va dire qu'il est à l'intérieur ok il serait autour d'une table probablement proche du restant du groupe parce qu'il doit être techniquement je suppose il n'est pas affecté par ce genre de choses ça reste un construct il ne respire pas il n'a pas besoin de manger il n'est pas affecté par ça je l'ai mis à côté de Laurie ok donc je crois que je vais avec le Steel Defender je vais aller chercher Bipson sur la scène ok ouais techniquement il est configuré pour toi au moment où le robot commence à s'activer justement les cultistes qui étaient autour étaient déjà en train de remarquer la présence de Laurie et tu étais capable d'entendre parmi les gens qui étaient là deux d'entre nous disaient hey je crois que c'est un de ceux qu'on cherche juste là fouille le et il était en train de se diriger vers là et à ce moment là le Steel Defender s'active en fait et il se relève ou était peut-être juste déjà debout il commence à faire le saut tu vois justement certains d'entre eux qui font un bond vers l'arrière et dégainent une arme c'est quoi cette chose? pourquoi ça bouge? je suis sûr que c'est une décoration ok donc est-ce que je fais ça oui oui donc le Steel Defender va s'en aller ici en fait il va s'en aller vers la scène donc j'ai 40 pieds de mouvement donc j'imagine qu'il se rend ok tu les vois qui je te mène un hey vous suivez-le on sait pas qu'est-ce qu'il va faire c'est peut-être juste c'est probablement de la sécurité du de la taverne dépêchez-vous pour ramasser les choses que tu entends une voix féminine derrière un masque dire pendant que ça arrive Arog est en haut Arog est en mouvement mais on va lui revenir ok donc il est en train de monter l'échelle pour se diriger sur le toit ok et euh... Dwarf pour son action va... je pense que Dwarf il va juste rester rester comme dans l'embrasure de la porte en fait il va prendre un un bout de un bout de vêtement quelque chose puis il va se couvrir le visage pour essayer de de moins respirer le le gaz ok euh... c'est bon moi je vais je me demandais parce que je me rappelle que tu avais eu un 23 sur ton arcana pour le miasme et euh... je me demandais s'il y avait pas comme une meilleure méthode mais euh... on va aller juste comme ça parce que je pense à Rény fait que... les QTIS y'a pas des... des gaz masques fait que tu... euh... en fait tu vois que leur... leur capuchon recouvre leur masque dans le fond et euh... normalement t'sais sur l'image on voit que ça arrête à leur nez mais ça couvre au complet cette fois-là comme s'il y avait comme un... une partie secondaire du masque qui euh... couvrait le restant de leur bouche également cette fois-là comme des masques de Plague Doctor euh... y'a pas nécessairement de long nez mais c'est plus comme si vraiment en ce moment y'avait un euh... un... un full face là vraiment ok donc un masque complet ok euh... c'est ça pour l'instant euh... pis euh... euh... Dwarf... il va faire ça pis il va juste rentrer comme... d'elle pis essayer comme de... genre s'en aller dans un coin t'es ici euh... caché comme dernier... derrière une table mais vraiment comme à distance du... du groupe ok donc ce que tu vas faire, tu vas faire deux choses numéro 1 tu vas faire un Stealth numéro 2 tu vas faire un Consave à avantage ok alors... Stealth euh... 13 13 13, ok euh... c'est bien ça... ouais... plus... ouais... donc euh... ouais... et Consave à avantage... moins honte moins honte euh... non c'est pas vrai, un 17 17 17 ok à 17 euh... écoute euh... euh... tu rentres dans la pièce et euh... tu réussis à te rendre jusqu'à la table tu retiens de tousser à quelques reprises malgré que le gaz euh... employé ce poison qui est là euh... euh... et euh... et euh... et que tu as un masque ce gaz là et euh... tout de même euh... tu vois que l'air a... l'air vient avec une saveur dehors et euh... ça goûte là ça... pis c'est aigre un peu là comme du vape comme du vape comme du vape et c'est plus lourd donc ça s'apporte comme si euh... on était encore dans les années 90 avec les bars et la fumée là t'sais fait que euh... euh... ça picote dans la gorge donc tu retiens de tout ça à quelques reprises et tu te rends derrière ça un gars là euh... est-ce que tu fais une autre action euh... autre que ton euh... ton Steel Defender se rend sur place rendu sur place fait-il quelque chose euh... de spécifique ou il fait juste se rendre sur place euh... en fait il voudrait prendre Dipson dans ses bras oh c'est pas ça et moi je... ah oh... c'est vraiment gros c'est vraiment gros c'est pas ça c'est comme ça dans le fond le... le but étant de le... ramener en sûreté là ok OK. Ta-pa-da-pa-pa! OK. Euh... À ce moment... Y'a... Y'en a deux qui restent à... Tu entends la voix de la femme? Qui dit aux autres... Occupez-vous pas de lui! On a pas besoin de lui! Faites juste fouiller les autres pour trouver les trésors de Tiamat! Et... Prenez soin de prendre celui qui est au sol! On a d'autres questions à lui poser. Et lorsqu'ils disent cette personne au sol, ils parlent de Laurie Sarif. J'ai perdu mon crayon. Donc... C'est ce qui se passe à ce moment-là. Et... On va passer... Du côté... Euh... De... Orog. Pendant ce temps. Donc... Pipsun est soulevé. Les autres sont affairés à... Euh... Fouiller vers... Fouiller les calques. Et... Récupérer... Laurie... Du sol. Et... Il commence à le transporter en direction de la scène. Alors que... Euh... Il laisse tranquille le Steel Defender. Et... Euh... Il y en a... Ah oui! Celui qui est là... Celui qui est ici... Euh... Celui-là... Euh... A dégainé. Lui, il garde... Une arme sortie. Et tu vois qu'il se dirige... Vers le Steel Defender. Ok. Hum. Donc euh... Pour l'instant, c'est ça. Et là, je sais que probablement que la... Attends, je vais configurer ça un instant. Je vais garder ça sur... Euh... Ceci. Ah ouais. C'est le film du... Donc... Pendant ce temps... Euh... Orog... Tu... Tu... Est en train de monter... Euh... L'échelle qui mène au toi. Tu as... Évité deux des gardes qui étaient au sol. Qui... Euh... Vous avez... Euh... Apostrophé. La dernière fois. Euh... Puisque... Vous aviez été découvert immédiatement. Euh... Mais... À ton retour, tu as réussi à passer inaperçu. Puisque Dwarf n'était pas là. Euh... Et tu es en train d'escalader. Et tu arrives sur le toit. J'aimerais que... Dans le fond, tu avais roulé un 19 sur ton Stealth. Ouais. Donc... Euh... On va récupérer le même Roll. Est-ce qu'on sera pas la tête? Lorsque tu montes sur le toit, tout ce que tu entends, c'est euh... Le clapotis de liquide visqueux qui est versé dans un tube métallique. C'est... C'est... Et... Tu vois... Euh... Trois personnes, justement. Tu remarques le même patron. Euh... Ce même leader que tu avais humilié. Euh... Euh... Antérieurement dans les ruelles de Baldur's Gate. Ainsi que deux autres qui sont affairés à soulever... Euh... Les barils et les versés. Dans euh... Dans la cheminée. Excellent. Fait qu'il me voit pas. Je vois... J'en veux pas d'avoir vu, en effet. Ouais, c'est ça. Je vois le... Le leader pis deux... Deux gars occupés avec un gros baril. Ouais. Deux cultistes qui sont occupés avec... Pis y'en ont plusieurs, là. Ouais. Ouais. Plusieurs cultistes avec plusieurs barils, mettons. Partout. Euh... Ouais, ben c'est ça. Y'a trois cultistes et plusieurs barils qui ont été amenés jusqu'à là. Oh, OK, OK, OK. La surface du toit qui est là, pour te déterrer... Pour te... T'orienter... Est un très long toit. OK. Et euh... Je change un toit parce qu'il est un petit peu trop loin. C'est pas arrivé. J'imagine c'est... C'est un toit... En triangle. C'est pas un toit... Ah, celui-là il est plat. Plat pour ça? C'est un toit qui est... Il est plat. OK. Et euh... Cependant, celui à côté qui mène vers un... Un toit qui est euh... En triangle, là justement. Qui monte vers une chapelle. Et euh... Euh... Tu vois justement que euh... C'est euh... Un autre... En fait, c'est comme divisé en deux secteurs. Fait que t'as comme le secteur qui était comme la grande... Le grand hall. Qui euh... Qui euh... Où est-ce que... Tout se déroule. Où est-ce que comme la scène et tout. Et on dirait que plus comme les services... Tu sais, tu sens la nourriture là, encore là. Euh... Tu es capable de sentir tout ça là, provenir. Mais également l'odeur des latrines un peu plus loin. Eww. Ou... Le toit est très vaste là, à cet endroit là. Et qui fait euh... Une partie... Du Elm & Coak. Cloak. Hmm. Je vais prendre un Elm & Coak, s'il te plaît. Un Elm & Coak, s'il vous plaît. Ha 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 ha. D'accord, d'accord. Euh... Sons-tu proche d'un bord ou l'autre? Ou c'est... Sons-tu vraiment dans un centre du toit? Ou... Le toit ne dispose de pas grand-chose à part quelques... On dirait des trappes d'aréation très rudimentaires. Et les cheminées là... En tôle... Des... Des fourneaux. Et les quelques cheminées de... D'autres foyers. Ok, ok. Euh... D'accord. Fait que... Aurok va... S'emmener le plus proche possible... Du leader. Que je reconnais. Ok. Et... Euh... Comment je les ai placés pour toi? Ok. Ceux qui sont le plus près de toi sont évidemment... Euh... Les... Les deux... Euh... Disons les deux serviteurs. On va dire ça comme ça. Les deux cultistes de base. Et le leader est en train de leur... De discuter avec eux autres. Faut que tu fasses comme un gros rond pour les contourner. Ouais. Donc c'est juste plutôt t'orienter un peu. Ok, ok. Ben c'est ça. Je vais... Je vais faire le tour. Comme... En me cachant. Pis... Je sais pas s'ils sont proches d'un bord de... Du toit à l'autre. De l'autre. Non. Mais... Euh... L'intention va être de... Le... Pogner... Pis... Tu sais. Tu toites. Ok. Si ils sont proches va faire un drop kick... Ben ils sont pas proches. Fait... Ouais. Non. C'est normal que vous voyiez rien. Sauf au rug. Ok. Je vois rien. Moi non plus. Tu vois rien? Ok non. Non. Ça a changé. Ok cool. Je me vois! Je suis tout en noir! Je vois en noir et blanc. Pis c'est Dark Vision. Parce que... Il n'y a aucune flamme d'allumée. Aucune. Oh! Plus 2 à Arog de Epic Fumble. Nice! J'ai l'impression qu'on joue un vieux... Un vieux... Un vieux... Metal Gear Solid. Metal Gear Arog. Ah! Ça! Fait... 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 Arog va faire genre un Prince of Persia. Pis... Il va prendre la barbe du toit là. Avec ses mains. Pis descendre pis comme... Contourner le toit. Ok. Tu vois que le toit va très... Très... Très loin. Fait que tu peux pas vraiment les... Tu peux pas... Tu peux juste te rendre à une certaine distance. Pis après ça... Faut que tu... Ouais mais... Mais genre... Je peux faire le contour genre là. Ah oui par là ok. C'est parce que tu visais de l'autre bord. Ouais ouais. Non non mais c'est ça. Il me voit pas. Fait que je vais faire le... Comme... Je vais aller sur un bord. Pis je vais faire le contour comme... Vraiment comme... Il me voit pas. Jusqu'à temps que je me rends... Sur le bord. Mettons ici. Ok. Mais je peux pas me placer... Où ce que je veux là. Mais là. Ok. Fait que dans le fond tu peux être ici là. Mais... Ouais ouais c'est ça. Comme là. Ouais ouais. Mais... Comme sur le bord. Pis je me... Je vais monter. Et je vais juste comme... Sur le bord. Ouais sur le bord. Je vais monter. C'est pas très haut là. C'est juste un petit... Euh... Équivalent d'un demi-mur là. T'sais là. Comme les remparts de... De toit là. Qu'on voit souvent là. C'est peu haut là. C'est quelques pieds d'eau. Même pas là. Peu importe. Euh... Ouais ouais. Peu importe. Je vais... Je vais aller pour un grapple. Pis je vais juste le pitcher. Comme je vais... Je vais le prendre comme ça. Avec comme la gorge. Pis je vais faire comme... Ouais. Ouais c'est ça. Je vais aller yé. Ok. Donc euh... Je sais pas si tu veux que je roule. Euh... Il me voit pas. Non il voit. Avantage? Euh... Écoute. À ce moment là. Non non. Le roll. Comment je vais faire ça? Tu peux... Ouais. Vas-y avec... Ouais non. C'est correct ça. Écoute. Tu peux faire un... Strength Contest. Avec avantage. C'est correct ça. Ok. C'est bon ça. Euh... Faut que je pèse... Strength. Ability check? Ouais. Ability check. Ability check. Et voilà! Et voilà! Tu l'as dans tes mains. Tu peux te déplacer de 15 pieds. Faut que ça va être... 15 pieds! L'eau! Oh! Ok. Comme... Yeah! Donc... Tu te déplaces. Il commence à crier. C'est comme... Qu'est-ce qu'il se passe? Attaquez-le! Et... Tu le yeat. Et lui... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur lui? Blablabla... Qu'est-ce qu'il se passe? Attaquez-le! Ouais ça ressemble pas mal à ça. Les autres se rencontrent du moment que tu exécutes le mouvement. Tu sais. Donc euh... Il ne te voyait pas dans l'ombre. Euh... Alright. Et... Ce que je vais faire... Je vais faire... Ouh! Hot damn! Ok. Nice! Nice! Euh... Donc c'est ça. Faut que... À partir de là, je vais juste vous mettre en combo. Ok. Ouais. C'est clair qu'est-ce qu'il y aura eu... Tu ferais, là. Quand même. Alors c'est ça, là. Ouais! Il y a des baddies, ok? Pour les affaquer. Donc... Je vais juste le yeater jusque-là. Et... Tu es rendu pas mal sur le bord. Tu vois que... Euh... En le projetant par-dessus... Euh... Pis là, je vais juste rouler... Toutes les monstres, tu rouleras ton initiative également. Ouais. Euh... Hum... Je me rappelle plus si t'es où. Euh... Soit tu vas dans le carousel lui-même. Hum-hum. Et... Tu cliques sur le dé rouge. Ou tu vas dans les petits onglets. Dans le coin supérieur droit, où il y a deux épées. Tu vas voir ton personnage dans cet onglet-là. Et tu vas pouvoir appuyer sur le dé blanc. Ah, ouais, ouais, ok, je le vois. J'aime ça. Yeah! Oof. Alright. Et euh... Oh non! Pas trop! Et euh... Il y en a un qui dit... Je m'en vais après! Et... Le premier fait juste euh... Se retourner et... Chargé directement vers toi, c'est bien celui-là. Ouais. Oh! Il y a Dark Vision aussi! Oh! Il y a tout Dark Vision! Donc euh... 18! Est-ce que ça te touche? Ouais! Pour... 7 de damage. T'es là pour une raison X... Ton bonhomme... Ah, c'est le... C'est probablement juste cette chose-ci qui s'est pas déconnecté là. Ok. On va promener le carousel ailleurs pour pouvoir gérer cette affaire-là qui est d'impact. Hum... Je sais pas si... Ah, il est active, c'est ça. Ça, ça n'a pas rapport là. Je vais t'y remettre là. C'est parce que j'essaie de les enlever. Probablement qu'il faut que j'aille dans ta affiche puis euh... Je vais enlever les effets de Rage... Ah ouais. Ok c'est bon. Puis... Puis je vais t'y remettre dans tes features là, tu sais. Hum. C'est bon. Fait que dans le fond... Tes trucs sont là... Ça, ça va bien. Et... Et puis c'est une inspiration! Wow! Nice! Nice! Je joue tellement bien le... Le gnome endormi. Ouais. Et évidemment, quand tu l'as pitché, t'avais ton plus 2 là, à ton prochain roll là. Hum hum. Donc euh... J'avais techniquement... Euh... quelque chose comme 19, il me semble. Ouais ça! Ou 17. Fait que... Alright! Et je vais remettre le petit carousel ici. Alright! Puis Madame Couec, c'est quoi ça? Ah ok, ouais. Il parle des... des personnes qui seront là lors du Stream de Grille Cheese! Le 12 chez The Phoenix Lair. Haha! Alright! Alright! Oui! Dachau! C'est ça qu'on fait! J'aime sur les Grille Cheese! Oh! Il me semble aussi qu'il était comme bizarre. Et toi là, il était particulièrement avant. Il était un peu particulier. Alright! Euh... Donc c'est la fin de son tour. Il est attaqué. Il fait 7 de damage. Tu les as sûrement pris. Ouais! C'est à 41. Super! C'est à toi! Ok! Je vais rentrer en Rage comme bonus action. Ouais, il a l'air être actif là en ce moment. Ok! Fait que c'est juste... Yeah! Ah! Et euh... Je vais crier... Tu penses tu peux me battre? Ah! Pis... Je vais... Même pas prendre mon arme. Je vais juste comme... Je vais essayer de le chover. Ok! Tu vas essayer de le chover genre en balle? Ouais! Juste comme... Je vais me déplacer pour être comme là. Ouais! Pas trop! Pis tu... Je vais faire... Non, non. Je vais faire plus comme un... Un kick comme... Les kicks de Sparta. Genre le... Ah! Fait que dans le fond... Shoving... Par coeur, par coeur... Écoute. Faut que j'aille en voir ça. C'est deux athlétiques qu'on parait. Ouais! Pis moi, c'est avantage parce que je suis en rave. Fait que lui... Ouais! Ça doit être encore la même chose que d'habitude pour... Ça doit être... Ouais! C'est une attaque, effectivement. En le fond, c'est... Probablement Strength Athletics versus Athletics or Acrobatics. Ouais! Je roule-tu avantage comment? C'est Shift, hein? C'est ça? Euh, oui. Shift. Dans le fond, parce que Shift, c'est le bouton en haut de Control. Fait que Control, c'est automatiquement... Oh, why? C'est juste de même clair, là. Donc, lui... Oh! Il a 18! Donc, pendant qu'il essaie de le pousser, il réussit à... Juste faire comme l'équivalent de... Un petit Dodge Back sur le côté. Fait qu'il te laisse là, pis... Vous échangez de place! Nice! Parce qu'il te pousse contre le rempart sans que tu tombes en bas! Euh... Est-ce que tu as d'autres actions? Bonus... Action... Mouvement... Non, je finis. All right! Ouais! Euh... À ce moment! Putain, mon musique! C'est quoi le reach de cette affaire-là? Ils l'ont-tu écrit? 60 feet. Donc, euh... Aurogg, fais-moi un Wisdom Saving Throw. T'as juste à cliquer sur... Euh... Le bouton Wisdom Save d'ici 11. Dans le chat. Save... Oh! Ok! J'ai... 9! Donc... Tu es... Euh... J'ai-tu quelque chose avec Rage pour ça? Pour les Wisdom Saving Throw? Pour la magie? Non... Non, non! C'est... C'est quelque chose d'autre. Non, je pense que c'est quelque chose d'autre. Ok. Tu es paralysé. Euh... Ça dure une minute. Ah! Quelqu'un va se faire yeeter ici. Nice! Je comprends pas. Qui est yeeter qui croyait yeeter? Je peux comme pas déplacer ta barre de Utilities. C'est un peu fatigant. Elle est comme dans les patchs. Pis... Condition Paralyzed. J'ai-tu vu qu'il a casté ça? Euh... Oui, probablement que du moment que tu vois... Que tu ressens une force resserrée autour de toi. Euh... Et tu n'es plus capable de bouger rien. Euh... Tu es capable de forcer ton chemin pour regarder. Et tu vois sur un toit la même forme Que tu as essayé de yeeter en bas. Ok. Un toit adjacent du Helm & Colt. Parce que c'est deux bâtisses collées ensemble, tu sais. Hum hum. Tu le pitches en bas dans la ruelle. Il a fait... Il a réussi son deck save. Il a réussi à s'accrocher. Une de ses actions était de remonter. Ok. Donc euh... Il a remonté et il t'a fait... Old person to do. Et... Je sais vraiment pas pourquoi j'ai pas capable de déplacer ton truc. Eh! Il est full des jambes! Alright. Euh... Ouais normalement elle est là. Mais là elle est pas là. Il est... Habituellement elle est tout le temps là. Pis là il y en a pas. Tu fais juste comme... Euh pourquoi? Mais oui. Je suis capable de déplacer le carousel. Mais pas lui. Bon je peux faire F5. Ça risque de bugger un peu pour tout le monde temporairement. La musique va arrêter pendant comme un gros 5 secondes là. Non! Non! Mais j'aime la musique. Oui je sais. Il est juste un peu plus long à re-loader habituellement. Parce que cette zone là. Ouais tu vas faire un flash. C'est ça que ça fait. Donc la musique est de retour. Et on va voir si on est capable de retirer la maudite bar que n'est pas. Même pas. Hum. Donc euh... Il doit avoir un nouveau euh... Il doit avoir un update là pour la maudite utility bar. Mais il n'y a plus rien pour la déplacer. Ah j'ai compris c'est quoi la parole. Ouais. En fait c'est que ce n'est plus une cross. Ce n'est plus trois lignes non plus pour la déplacer. C'est rendu un minuscule triangle. Et pour pouvoir déplacer la barre il faut appuyer sur le triangle. La faire euh... Collapser. Et là tu peux déplacer le putain de triangle qui est dans les battles. Faut le savoir. Ah ouais. Parfait. Ouais effectivement, good to know. Et euh... Celle qui est là va euh... Prendre le baril et essayer de te... Projeter le baril sur toi. Ok. Pour euh... Ultimement euh... Elle essaie surtout de t'envoyer du sleep poison dessus. Hum hum. Fait que euh... On va voir à quel point elle réussit à bien faire ça. Juste pour le fun. Euh... C'est un échec lamentable. Fait que tu vois que le baril sacre le camp en bas de... Oh! Oh non! Oh non! Oh non! Ça roule, ça tombe. Ça roule, ça tombe dans la ruelle. Et euh... Tu vois à peu près comme 3-4 chats pis des rats faire juste comme... Nice. Donc... Euh... Pendant ce temps, soit je garde ça ainsi. Ou on fait des allers-retours entre les deux endroits. Fait que euh... Euh... C'est au choix. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez que je retourne fréquemment dans le Hellman Cloak à l'intérieur? Ou euh... Que je reste sur le toit et euh... Que je gère un événement à la fois? Puis... Plus sur les deux. Faut aller faire un petit moins les deux là. Ok, vous pouvez les... Ouais, c'est peut-être une bonne vue. Ouais, c'est peut-être une bonne vue. Peu-être une bonne vue that's the root. Ah 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 ah! Little Call Man, Little Call Pee. Know what I'm saying? Alright... Donc, on va retourner temporairement dans le Hellman Cloak. J'vais faire ça probablement comme round par round, là tu sais. Juste pour le temps. Hum hum. Des combats partout. Des combats partout! Faudrait qu'il y ait un combo dans un rêve que je fais pour que ce soit vraiment équitable. Waiiii. D'ailleurs, à quoi rêve Bipsune? Heu... ça c'est si je rêve en ce moment. Waiiii. Si je dis que tu rêves, à quoi tu rêves? J'ai dit que tu rêves. Oh fuck. Fuck it, fuck it. Heu... That bottom girls. Yeah, c'est ça, je pensais à la citation de Princess Bride là. I hope you dream of large women. Sure! Maintenant imaginez ça comme vous voulez. Yep. Go wild. C'est énorme avec des grosses tasses. C'est ça. Donc euh... Tick gnomes. C'est raciste. C'est raciste. C'est raciste. Oui. Et... Oui et on joue à Donjon de Dragon. Tout est raciste. Tout est raciste. Absolument tout. Donc Dwarf. Tu vois cette scène où Laurie est amené. Comme je le disais, ton Steel Defender a pris Bipsune. Et il n'y a qu'un seul qui semble vraiment ne pas obéir aux ordres de la femme cultiste. Et qui se dirige vers le Steel Defender de façon hostile. Donc euh... C'est laquelle la femme cultiste dans les cas ? C'est celle qui est proche de Rhea. Et qui fouille Rhea. Et qui semble la dépouillie de... Du peu d'argent qu'elle a. Et... Enfin... Vu que c'est une femme qui dépouille Rhea, tu peux déjà le déduire. C'est une... Une... Une agente de la frontière. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh... Ok. Donc euh... Euh... Le Steel Defender qui carry maintenant euh... Bipsune... Euh... J'imagine que je suis à la moitié de mes mouvements. Oui, pis on va faire en sorte de... Mettre tout le monde dans un turn order. Hum hum. Ouais, je vais... Je vais... Je vais rouler l'initiative pour les bonheurs. Ouais, en fait, je vais... Je vais sélectionner tout le monde. Euh... Bipsune est là. Parce que Bipsune... Puisque tu es quand même un aventurier ! Ouais. Je vais rouler mon initiative... Mon initiative inerte. Ouais, c'est ça. Parce que je vais tout de même te faire rouler... Un... Constitution Saving Throw à toutes les fois que ça va aller. Avec ton tour, voir si tu te réveilles ou pas. Ouais. Yep. Donc euh... On va aller ici et on va... C'est fair Antipepèque. J'ai... Pas été choisi... Pour être dans le... Oh! Je ne t'ai pas choisi Dwarf ! Maintenant tu es choisi Dwarf. Ah d'accord, je peux maintenant rouler mon initiative. Euh... Ça va pas en parler. Of course. Donc euh... On va faire Begin Combat. Et il va rechanger la toune parce que ça fait comme... Un autre combat mais là il faut que je mette une autre toune puis que je recommence pis tout. Devant des discs scratch à chaque fois. Je pourrais tellement faire ça en plus là. Je peux mettre un playlist qui fait comme... Je l'ai en plus ce son là. Juste à faire comme... Je choisis Jeunette. Ouais. C'est vrai. Voyons voir si euh... Ce monsieur se réveille. Ah damn. Euh... Alors j'ai fait ça mais c'est pas ça que je voulais faire anyway. Vous voulez voir la description. Euh... Ok. Ouais non, c'est ça que je voulais faire. Ça va se dérouler ainsi. Ok. Vous voyez euh... Tu vois Dwarf du fond de la pièce. Euh... Falaster qui était étendu euh... Sur sa chaise. Il se retourne d'un bond en dégainant d'un même mouvement sa... Ça... Dans le fond c'est une cimitarque. Dissimitaire. Et euh... Il se retourne et il dit... Relâchez le... Non c'est euh... Comment il parle déjà? C'est comme... Relâchez-le immédiatement! C'est vrai c'est le diamant brut. Rires Relâchez-le immédiatement! Et euh... Il y en a un qui lâche tout de suite. Tandis que l'autre fait comme... Non. Reprends. Reprends-le. On s'en va avec. L'autre est pas trop sûr. Et il ne le reprend pas. Euh... Falaster fait ensuite euh... Commence à aller... Euh... Tourner en cercle autour. Parce que j'ai pas de façon à le dire en français dans ma tête là. Euh... Il fait juste comme... On peut juste pas faire de backflip en criant lui. Fait que... Ya! 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 Ha! Voyons voir pour cette personne... Si il roule fort là... Euh... Dwarf euh... Sur... Ça c'est bien. Sur euh... Ta... Ta gauche. Tu attends... Pssst! 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 Tu vois euh... Alesta, cette forme musclée. Un autre strong waifu. Euh... Pssst! 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 Qui euh... Se relève et regarde les environs et fait comme... Qu'est-ce qu'on fait? Pssst! 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 Sa main devant sa bouche, c'est genre... Bouge pas, là. Ok. Elle est derrière le bord et elle va écouter ce que tu lui dis. Ok. Euh... Ton Seal Defender joue techniquement en même temps que toi, right? Euh... Ça devrait. Ça devrait, selon moi. Je pense que oui. Ouais, écoute, je vais replacer son initiative pour que ça soit ça, là. C'est vrai, il a pas sa propre initiative. Non, c'est juste parce que... Ça le met dans le combat, pis ça roule automatique, là, t'sais, fait que... Alright. Dipsun, con save, please. Con save! Sauvegarde de con. Euh, non. Sauvegarde de con. Une sauvegarde de con. Euh, save and throw. Ouh, c'est des fancy dives, ce qu'il y a, là. Je suis allé me programmer ça pendant que j'attendais. Ha, 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 ha. Comme... Je vais être fancy. Je vais être fancy. Je vais être fancy. Donc, t'as 19, euh... Bipsun... Bipsun... Tu te... Tu te réveilles dans les bras du Seal Defender. Donc, pendant qu'il fait son mouvement de te soulever, tu te réveilles. Yeah. Je peux agir ce tour-ci, j'imagine? J'ai laissé les autres agir, donc je te laisse agir. D'accord. Donc, oui, je suis dans ses bras, right? Oui. Ok. Donc, dans ses bras, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que vers l'occultiste, qui est à côté de Rhea, je vais faire Color Spray. Ouh. Ok. Ouais. Euh, blue. Euh, 1st level, oui, 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 clock. Ah, ok, d'accord, ça a utilisé le spell slot. Euh, ça n'a rien fait d'autre. T'as-tu pesé sur la bonne chose? J'ai pesé sur le dé que ça m'offre à côté du mot Color Spray. Euh, mais sinon, ouais. Attends une seconde. Je vais cliquer sur le mot, là. Ah, ok, oui, oui, non. C'est parce qu'en arrière de ta fenêtre, tu vas avoir une autre note qui est apparue. Euh... C'est possible. Ouais, c'est la fenêtre de genre, tu choisis quel spell slot, quel level. Ah non, ça, je l'ai fait, c'est ça, je l'ai déjà casté. Ah, ça a juste lagué, c'est tout. Oh, ok, ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais, ça arrive, ça c'est fréquent, là, des fois. Dépendamment de ta connexion, là, le temps que ça s'arronde. Ouais. Euh, ok. The total is how many hit points of creatures this spell can affect creatures in the 50-foot cone are affected ascending order of their current hit points. Ok. Euh... Plus d'enfants... Fait qu'essentiellement, c'est 29 hit points que ça donne. Ok, pis qu'est-ce que ça fait, là, c'est que je l'oublie tout le temps. C'est blinding. Blind, ok. Fait que je vais aller voir... Il me semble que ça fit. Ouais, ouais, en masse. Ouais. Fait que... Il est blind? Hum-hum. Ah, lui, il bouge d'affaires. J'ose croire que Raya aussi, s'il est dans le cone, là, mais j'essaie de pas trop... Ah, ouais, écoutez, elle a pas les yeux ouverts, là, anyway. Hum-hum. Je veux dire, selon moi, ça fit pas, là. On va s'en rendre compte après. Ouais, c'est ça. Ignoring unconscious creatures. Ah, ouais, ouais. C'est ça. Excellent. Ben voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a l'U.S.T. Il est trop calme pour tout lire, fait que c'est ça. Merci Seb de nous faire avoir l'air comme des morons. J'ai juste pas joué ce passage-là depuis mai. Il y en a un qui suit, au moins. Ben, j'ai vu Call of the Spray, j'ai fait, hey, c'est bon, je clique dessus. Hey, c'est bon, ça, c'est vrai que c'est bon. Ben, tu vois, Bipson se réveille, il y a quelque chose qui arrive, il fait, ah! C'est tout, c'est tout. Ah oui, non, c'est ça, il se retourne et la personne qui est en train de fouiller, tu vois qu'elle fait deux pas en arrière comme, ah! Ah! Et ce qui fait en sorte que les autres réagissent de la même façon, se retournent. Celui qui était ici et qui avait amorcé sa marche, dans le fond, celui-là ici, là. Euh, accélère son pas, mais cette fois-ci, vise Bipson. Euh, combien j'ai... Saleté de p'tit gnome! Et elle va juste se diriger vers toi. Oh, euh... En réaction? Oui. En réaction à un déplacement, oui. Ah! Euh, ben, en réaction à une attaque, en fait... Oui. En fait, si le cultiste attaque Bipson, euh, le... Le... Steel Defender va deflect. Fait que le... Le cultiste va avoir des avantages sur ça, on attaque. Ouh! Nice! Il a eu ça? Il a eu ça? Il a très des avantages! Et, euh, ton Steel Defender bloque adéquatement toute forme d'attaque provenant de ce cultiste. Il fait comme... Il fait comme... Il va comme le... Il va comme prendre Bipson comme un bébé, pis juste comme ça recroquevillé pour que... Genre, dans le fond, l'attaque va pogner le... le dos. Ha! 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 Et, euh, celle qui était blinded, euh... Fait juste trébucher sur Rhea, se retourne et roule au sol, euh... Devant le stage. Et, euh... Elle se retrouve... Où est-ce que c'est cette affaire-là? Prime! Parce qu'elle roulait à terre. Fait que... Et, on va aller voir ce monsieur ici. Con Save! Euh... Lui, il dort. Dwarf! Euh... C'est à toi et ton Steel Defender. Euh... Ok, ben, si le cultiste est là... Le Steel Defender va... Va le RAND. Dans le fond, il va tenir comme Bipson encore... Contre lui, pis il va juste comme... Euh... Piquer le... Le... Le cultiste. Ok. Pour essayer de... Bon, c'est ça. Il fait un mal. Euh... C'est pas longtemps. Ouh... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Je sais pas. C'est pas tight. J'imagine. Maybe! Hard maybe! Est-ce que 23 ça touche? Ouh! Wow! Est-ce que ça touche? Je vais aller voir... Je vais te revenir dans une demi-heure. Oui, ça touche. Alors, il se prend un, 5 points de force damage. Ok. Tu le vois, il mange... Non, c'était pas la pause déjà. Non, non, c'est... C'est moi qui dis des niaiseries. Fait que c'est toi. C'est juste moi. Non, on prend le bonheur. Donc, tu vois qu'il mange un Christi de gros coup. Il recule vers le sol. Et c'est à toi, Babson... Pas à Babson, mais Dwarf, toi-même. Euh... Bon. Alors, Dwarf qui faisait son approche silencieusement, qui a vu la situation un peu dégénérer, va juste dégainer son arbalète et tirer sur ce cultiste ici. Donc, tu tires à avantage. Oui, parce que je suis caché. Et euh... Je vais également te dire de ne pas oublier de donner un ordre à la fin de ton tour, minimalement à Alesta. Oui, d'accord. Euh... Est-ce que... euh... 16, ça touche. Ça et ça touche. D'accord. Euh... plus... Ah... je vais... je vais cliquer juste pour voir c'est quoi les dégâts. Bon, c'est un gros 3 points de dégâts. Excellent. C'est lent. Euh... Ah... Oh... Oh well. Ah! T'entends juste comment... Fuck! Le calcul, mais... OK. Euh... Fait que... c'est bon, c'est ça. Et puis... je vais... je vais commander... En fait, je vais... avancer... Faut commander... Faut commander une bière pendant que... Je m'en vais sur skip de déchise. Skip de déchise. Et euh... avec la euh... avec euh... Je vais juste dire à l'autre de rester caché. C'est genre euh... Restez caché, on s'occupe de tout. OK. Euh... En recevant le carreau dans l'épaule, dans l'homoplate... Euh... Le cultiste dit... Prends nos côtés, on s'enfuit! Et euh... Ils commencent à courir dans la direction, là. Ils vont passer carrément à côté de Falastair. Falastair qui va avoir un re-up. Euh... Yeah! Yep! Hum hum. A chute de tamerj. Et... Il va tout simplement leur dire... Vous n'y aurez nulle part! Et il fait juste comme euh... Essayer de couper, de trancher le bras de la personne. Ce qui fait une magnifique scène à la Kill Bill. Où ce que la... Cultiste a le bras tranché et euh... Du sang avec la brousse partout. Et... Il droppe... Il droppe carrément le Rissarif. Le deuxième continue sa course... Vers... Euh... La pièce... Euh... Derrière la scène. Et euh... Il est sur le point d'ouvrir la porte. Et euh... Et euh... Quelque chose... Quelque chose... Qu'est-ce qu'il y a ici? Cette playlist... Ah oui! Parce que c'est bien. Je comprends. Je comprends! Je comprends tout! Tout tout tout! Euh... Ben là, ben là, ben là... Voyons... Quelque chose d'histoire... Ah voilà, ici... Oui... Euh... Qu'est-ce? Alors qu'il est en train de tirer Laurie... Il est en train de s'éloigner de vous... Vous voyez soudainement que... À travers les carreaux... Des fenêtres... Vous... Vous entendez des... Tac tac tac... Tac tac tac... Vous entendrez frapper dans les carreaux des diverses fenêtres. Horog sur le toit alors que tu viens de... Te faire repousser... Tu vois que tu écartes un corbeau... En t'appuyant sur le rempart. Et pendant que tu regardes... Et que Dwarf regarde autour également de la pièce... Ainsi que Bipsun... Vous voyez un nombre impressionnant de corbeaux à travers l'ensemble des carreaux des fenêtres. Avec des yeux verts... Luminescents. Ouh... La personne qui tente de tirer Laurie... Commence à... Avoir énormément de difficulté. Alors que Laurie... Est maintenue au sol comme un peu Constantine... À la fin quand le diable essaye de le traîner en enfer. Et... Ses pieds renfoncent dans le sol. Et défoncent les planches de bois... De la scène. À ce même moment, Laurie est projeté à plusieurs mètres à travers la pièce. Dans les airs. Dans une nuée de plumes noires de jet. Projetant chaises et tables. La réalité au cœur de la pièce se distorsionne. L'air devient lourd et ardu à respirer. Encore plus que qu'est-ce qu'elle l'était déjà. La couleur quitte ce monde. Le mobilier se ternit. Les boiseries fondent dans un sifflement lent. Et un craquement. La peinture des murs se relève et floconne au sol. Le métal des chandeliers rouille et se tord. Et Laurie... Est embrassée dans une étreinte au cœur de la distorsion. Enlacée dans de multiples bras humanoïdes couverts de plumes de corbeaux. Aux doigts fins. Et disparaît comme engloutis dans un cours d'eau obscur et inquiétant. Le miasme momentanément dissipé revient rapidement dans la pièce. Courant sur... Sous le couvert des portes. De la cuisine et de la chambre derrière la scène. Laurie disparaît. Tu t'es compliquée la vie. Y'aurait pu juste avoir un petit cell qui fait... I had to go back to my planet. Et sur cette scène nous retournons sur le doigt. Ouais. Piou. C'est la caméra qui fait juste passer à travers le... Le plafond, ouais. Le plafond, c'est ça. Les corbeaux s'envolent. Tous en même temps. Comme un peu des nageurs synchronisés. Les corbeaux synchronisés. Des corbeaux synchronisés. Euh... Techniquement, ça c'était cette personne-là. Euh... Et elle va tenter de te... Shove. Maintenant que tu es paralysé. Paralysé d'ailleurs que j'ai même pas regardé ce que ça faisait exactement. Autre que genre te rendre totalement pas... Je sais pas quels désavantages ça te donne exactement exactement. Je m'en rappelle. J'ai désavantages, je pense, sur comme strength, mais je suis en rage. Fait que ça revient en normal. C'est quand même drôle. Euh... Je l'ai ici. Paralysé. T'es incapacité. Ok, fait que t'es moins incapacité. Euh... Tu fails. Autofail. Autofail. Oh, ok. Oh, shit. Toutes les attaques... Toutes les attaques roll contre toi ont avantage. Et... Euh... Oh... Toutes les attaques qui te hit sont un autocrit. Ouais. Ouais, c'est bon, Paralysé. All right. Donc, euh... Écoute, je te fais pas... Dans le fond... Tu es projeté l'autre bord du remport. Ok. Tu es projeté l'autre bord du remport et dans le fond... Écoute, euh... C'est un building, quoi, de... On parle de... À l'endroit qu'on est, on parle environ 10 mètres minimalement. Fait que 30 pieds. La chute, déjà, c'est par tranche de 10 pieds, il me semble. D6. Fait que 3D6. 3D6. Let's go. Let's go, 3D6. Euh... Un, deux, trois... Batin Smith. Oh! Pas pire, pas pire. Pas pire, pas pire. Pas pire, pas pire. Fait que tu tombes telle une bûche. Et euh... Qui ne bouge vraiment pas comme un ragdoll. Tu es juste paralysé donc tu tombes vraiment comme un crayon qui fait comme... Ahahahahahahaha! Euh... Pis... Est-ce que je suis toujours en rage, c'est un 3 ou un 4? Euh... C'est round down ou up? Dans Dungeon, c'est le temps... Habituellement, c'est le temps round down. Ouais, ouais. Pour à peu près tout, dans Dungeon. Fait que... Ah, ça dit que t'es incapacité, donc no more rage. Incapacité, enlève la rage. Tu peux être vru d'être... d'être coincé. Fait que tu manges le full set damage. OK. Dope. Puis, c'est une chute, là. Écoute, je peux pas... Je peux pas te faire QUIT une chute, là. Fait que, genre, ça soit quelqu'un qui te projette au sol, t'sais. Tu crits une chute, c'est parce que t'es tombé sur une clôture avec des pointes en fer forgées. C'est ça, t'sais. Fait que, écoute, t'sais, 7. That's it, t'es plus rage. On va enlever ton condition de rage. Aïe. T'es quand même chanceux, hein. 3d6, c'est pas juste 7. Ouais. C'est pas pire. Quand même. C'est très bon. Et, euh... Alors que tu es au sol, tu entends, euh... Les... Tu es peut-être paralysé, mais tu... Tu n'as pas perdu ton ouïe. Et tu entends les autres gardes... Euh... Hein, patron! Il y a des ennuis à l'intérieur! Et euh... Tu vois juste le patron qui fait juste comme... L'équivalent d'un... D'un sifflement. Que je ne peux pas faire et de toute façon qui serait pas attrapé par Discord et compagnes. Un sifflement. Un sifflement. Un sifflement. Donc voici un sifflement. Horog, tu as une inspiration de la part de... Qu'est-ce que c'est ça? Parce que tout ça crée le cas en bas. Il y a juste des captions que c'est écrit. Sifflement. Sifflement! Fui! Fui! Et euh... Vous voyez que les deux gardes que sont là, Horog de ton point de vue, tu les vois traverser d'un seul bond. Comme des assassins à travers et tu entends les pas sur les tuiles de terracotta qui forment la toiture de plusieurs buildings autour. Hum. D'accord. Effectivement, pour le toit, ce combat est terminé. Hum, j'ai pas un C pour le... Ça, dans le fond, ça dit uniquement c'est la durée, pis tant qu'il est concentré. Fait que c'est... Hum. At the end of each of its turns, the target makes another Wisdom Savings Throne. As successful, the spell ends on the target. Ok. J'attends mon tour pis je fais ça. Ouais, fais les. De toute façon, ouais. Ça serait le fun de pouvoir mettre fin à Hold Person quand tu es au téléphone avec une compagnie. Ouais. Fait que, en effet, tu es encore paralysé. Mais éventuellement, de toute façon... Ah, tu veux-tu utiliser l'inspiration? Tu restes paralysé. Nice. Donc, tu es étendu au sol, la tête contre le pavé. Et... Et... Tu es juste comme un C pour le nu. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Oh, c'est un C pour le nu. Ha, 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 ha. 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 Et ils ont le temps de s'enfuir. En effet, tu aurais probablement eu le temps de faire quelque chose si... Mais comme je te dis, on est pas du monde qui lit le description au complet, fait qu'on va pas jouer les cinq. On lit pas ça des spells au complet, nous autres. C'est même trop de mots. C'est même trop de mots. Nobody got time for this! Ça me fait penser que je vais ressortir mes petites cartes, moi. Bonne idée, c'est cool les petites cartes. Je les aime bien. Donc, aucun n'y est pas d'accord. Quoi, mes cartes sont râles, d'ailleurs. Non, parce qu'ils pensent qu'on lit vraiment pas. Ok, on lit vraiment pas, mais pas parce qu'on veut pas. C'est juste parce qu'on se rend pas jusque-là. On s'en serait rendu compte, un Manly, là. Dans peut-être deux, trois games. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est produit dans la pièce. Laurie est disparue. La pièce est rendue dégueulasse. On dirait que cet endroit-là a été désaffecté et abandonné. Absolument tout ce que tu touches en ce moment, Dwarf et Bipsun, est fragile au toucher. Et ses miettes. Ok. Le stage aussi. Le stage aussi. Ben, dans le fond, c'est pas comme... Tu vas pas passer au travers. Mais le gros est rendu comme couleur bois de grange. Ok. Et... Tout est terne. Fait qu'on va le vendre sur Etsy. Ouais. On va retrouver un... Un nom de Etsy... Medieval Fantasy. Medieval Fantasy. Medieval Fantasy. Tu l'as dit. Qu'est-ce que ça, il dit Mokko, arrête de parler comme moi. C'est vrai que tu parles comme que c'est ça. Parce que qu'est-ce que tu veux dire, je t'ai jamais entendu parler. Ta voix est identique à celle que c'est ça, quasiment. Oh. Alors, fais n'importe quoi d'autre. Ok. Parlez comme ça pendant une minute. On va le faire pendant la durée du tour ou jusqu'à temps que tu sois écœuré. Ok. On peut-tu prendre la pause, tu sais. On va faire ce... On va faire ce... C'te round-là, pis on va prendre la pause. J'vais remettre le carousel qui avait disparu ici. Je ne peux pas le remettre, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous dire, de toute façon, c'est à qui le tour. Hum... Là, j'suis revenu ici. Lui, il est mort. On peut l'enlire. Pas besoin d'être là. Laurie, il est plus là. Fait que je pourrais enlever ces deux combattants-là. Hum... Remove combattant. Et où est Laurie? Laurie est disparu. God damn. Alright. Heu... Fait que là, il sait plus c'était à qui. Fait qu'il va recommencer à Falaster. Parce que, anyway, le tour était fini. Fait que ça recommençait à lui. Hum... Falaster, en maintenant sa pointe d'épée... Hum... Hum... Dans le fond... Il se dirige vers l'occultiste qui tentait de t'attaquer, qui t'a protégé, qui a été protégé par le Steel Defender. Et en l'attaquant... Et en l'attaquant... Ah, lui, il a un petit attaquant. T'es à moi, elle a oublié ça. Hum... Alors que le cultiste est encore désemparé par la situation... Hum... Falaster... Dans le fond, prend... Hum... En profite pour attaquer. Et fait simplement... Enfonce son épée... Dans la gorge de l'ennemi. Et là-bas. Il se retourne vers Bipsune. Monsieur Bipsune, est-ce que tout va bien? Oui, 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 je... Je crois pas avoir de... De... De blessures... J'ai... J'ai dormi combien de temps? Ça semble pas être... Ça semble pas avoir été très long. Pas très longtemps. Quittons cet endroit, nous ne pourrons pas survivre très longtemps avec ce miasme qui court partout. Bon alors... Oui... Très bien. Euh... Alesta... Euh... Bien malgré elle, se relève et dit... Ma taverne! Ma taverne! Et euh... À ce moment, vous voyez Dwarf, Bipsune et l'ensemble de la pièce. Alesta qui fracasse le bord de ses deux points. Et euh... À travers les débris, on sort l'équivalent d'une Buster Sword. Ah! Ah! Au lieu de déquiper le shotgun... Ouais! Le shotgun à travers la bande! Ah! La personne qui est euh... justement euh... et c'est à Bipsune pendant qu'elle se dirige complètement enragée vers euh... la personne euh... la pauvre personne... Qui est à part... Euh non, ce guénateur elle s'en fout, elle fait juste se diriger vers celui qui tentait d'enlever l'aurie. Ok. Et qui est en train de paniquer, en train de retourner vers la porte en essayant de l'ouvrir. D'accord, euh... ben dans ce cas-là, je vais aller voir Rhea. Je vais aller voir comment elle est. Tu la retournes, elle juste comme... Ouais. Bon, alors elle semble bien être en forme. Il y a quelqu'un qui peut la transporter ou on la laisse aux soins de ta verrière? Je vous aiderai à la transporter. Alors vous allez le faire au complet. Oui. Peut-être l'aide de... Il faudrait trouver un mot en français pour votre... Votre défendeur en métal. Quelque chose qui ne sonne pas tout à fait non crédible. Nous aurons le temps d'y passer. Le bécane. L'automaton. Métallique. L'automat... C'est pire! Ouais, je sais. C'est pire! Euh... Oui. Donc, Bipsun, tu te diriges vers... Ouais. Elle est... Elle est endormie. Ouais. Bien qu'elle ne semble pas avoir perdu grand-chose, autre que peut-être une certaine valeur monétaire. Ok. Euh... D'accord. Alors, je... Je, je, je... Je vais me diriger vers la porte. Je crois. Ou vers Halaster, en fait. Ok. Vers Falaster? Falaster, oui. Pas Halaster. Ça, c'est un autre... Un autre gars. On ne l'a pas encore rencontré, lui. Pas mal. Pis, si jamais on le rencontre, on est en merde. Donc, tu te diriges vers... Falaster? Ouais. Super. Et... Ok. La personne qui est au... Est-ce qu'elle a des vagues save qu'elle peut faire avec tes Colors Spray à chaque tour, ou c'est juste un tour qu'elle est blind? Je pense que c'est juste un tour. Couleurs Spray... C'est pas ça... C'est pas ça... C'est une round. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que... Elle n'est plus... Euh... Elle n'est plus aveugle. Elle n'est plus aveugle. Et... Dans... Ouais, je vais enlever son condition. Ouais. Elle prend la moitié de ses mouvements pour se relever. Regarde autour d'elle. Aperçoit Dwarf. Et court sur les tables. De façon excessivement agile. L'amant pointe. C'est Gris Dragon. Un peu moins agile que ça. Elle touche à peine au bol. Euh... Salut 4XB. On va faire un petit SO à 4XB. C'est comme la... T'es enfamé à BB44X... Z9944X ça. Oui, absolument. Euh... Bipso, tu t'es dirigé là. Est-ce que tu as... Est-ce que tu voulais faire autre chose autre que te diriger vers... ce monsieur? Euh... Je... Ben... Ma vieille à roue est juste à côté de moi sur le stage. Parce que oui, elle est là. Oui. Ben, tu l'avais rattrapé avant qu'elle chute. Et... Ah, ok. Oui, oui, oui. Ouais, mais je suis tombé moi aussi. Tu as terminé ton show. Tu as tombé. Et j'ai terminé en disant que la vieille à roue a roulé à la fin du stage. Tu es au bon endroit pour la récupérer. Je la prends. Euh... Puis je commence à... Je fais un... Un petit jingle. Pour faire un... Un Bardic Inspiration à... À Dwarf. Ok. En voyant genre quelqu'un qui s'en va lui. Hey! Écoute ça! Ah! Ah! Elle est quasiment en train de... courir à quatre pattes, là, sur les tables tellement qu'elle est crouchée, là. Hum-hum. Donc, euh... Un Bardic Inspiration. Un Bardic Inspiration. Un Bardic Inspiration à Monsieur Dwarf. Hum-hum. Un décieste. Nice. Un. Et euh... Steel Defender et Dwarf. C'est à lui. Donc ça, le roll, il fait tout de suite, mais tu n'as pas besoin de le prendre, là. Tu le roules toi-même, là. Moi, je voulais juste enlever le... Je voulais juste enlever le... Je voulais juste enlever le... 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 Quand j'ai joué, euh... Bard of Valor, il le faisait automatiquement. C'est ça, c'est... C'est juste un peu... Un peu moins bien fait. Donc elle porte le Um... ... Est-ce que... Il est... Skill Defender? Deux? Deux? É節. Deux? Deux? Il va... En fait... Non oui, il va aller comme ça parce qu'il n'y a pas de flanking. Ouais on Actif, il n'y a plus de flanks. Alors... Quoi t'aimes pas les congolines? Les congolines. Congolines of Doom! Est-ce que 24 ça touche? On va dire que oui, juste pour cette fois-là. D'accord. Euh... Pour un 6 points de force d'amage. Ça fait très mal. Il est terrorisé à la vue des deux personnes. Il se fait frapper violemment par le Steel Defender. Justement à la scène... Du point métallique en pleine face. Et c'est à Dwarf! Ok, Dwarf, il va... Euh... Ben voyons l'accultiste qui s'en vient. Ben il va tirer dessus avec son arbalète. Euh... 22... Imagine ça touche. 22, ça touche. Ça touche! Euh... Pour un... 5 points de... Non, c'est pas vrai. 6 points de dégâts magiques. Super. Elle reçoit le carreau violemment dans le torse. Et tu vois qu'elle flanche. Sa main devient limp. Et elle a le temps de switcher sa lame de côté en poursuivant sa course. Et tu l'entends clairement hurler à travers son masque. Ok. Euh... Alors euh... C'est tout. Ok. C'est jamais. Et l'autre va faire disengage, ouvrir la porte et essayer de sacrer son casque. Donc il ouvre la porte ici. Et euh... Vous le voyez, il y a une trappe. Il commence à escalader. Il réussit à se rendre un peu plus haut. Donc à la moitié genre de la corne qui est à l'oeuvre. Donc pour ça, je vais dire qu'il fait 15 pieds ici. Et c'est la fin du tour. Etant la fin du tour, ça va être la pause. On continuera avec Falaster au prochain tour. Nice. Donc on revient dans une dizaine de minutes. À tantôt. NADADDO 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 NADDO NADADDO On va revenir un instant. Parce que évidement, j'ai pas reloader les vidéos depuis... Ça a bugué un peu. On va le refaire. Si tu pouvais faire quelque chose avant la fin du monde, ce serait quoi? Ben là, évitez que ça arrive ta affaire! Alors, t'es mieux de te dépêcher, parce que si on fait rien, on va tous mourir! Les gens ont disparu! Et souria! Cours, cours, cours! On est cinq! Ils sont combien? Carature, ils sont plus que nous autres! On a passé notre vie à se faire dire qu'on est des déchirés! Ça arrête aujourd'hui! C'est plus de balle! Voyons plus, c'est plus de balle! Euh, non, c'est vrai, j'en ai jamais eu! C'est vrai, c'est une grenade! C'est vrai, c'est une roulette d'atteinte, puis il y a du double de l'année 40! J'ai un peu de pilote puis de crayon, mais... Qui ça? Pour chaque jet-dé, il y a un résultat! Échec critique ou succès extraordinaire? Quel sera ce résultat? ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Diapo maman J'suis même pas allé c'est la bonne affaire J'vais reprendre ça Ah c'est le chum à 4xb oui Donc euh... Dwarf Je pense que la première chose que Dwarf va faire c'est qu'il va looter les corps Ok Il va éventuellement vous amener sur le splash screen de toute façon C'est correct Les corps en ce moment la plupart d'entre eux ne détiennent pas grand chose Ce sont majoritairement Ce que tu pourrais penser comme Dagues et épées courtes Il y a une toge Le masque Et le masque également semble être immunisé à ce type de poison Ou ce type de sleeping gas Ce qui fait entièrement du sens pour Dwarf Une machinerie qu'il comprend Il y a des filtres Les filtres semblent être Avoir une forme de En fait Être une forme de D'itemme magique Plus Disons de Facture plus commune Ok Ayant la capacité justement de filtrer ce type de gaz Ok Dwarf va Va prendre un des masques pour lui-même En fait va S'il loot tous les corps Il va prendre tous les masques Ok Ce que tu vois également Et que tu es capable de comprendre rapidement Avec ces masques C'est que bien que Ils sont magiques, oui Ils auraient besoin d'être rechargés après un temps C'est-à-dire 36 à 40 heures d'utilisation Ou juste que vous ayez de la difficulté à respirer Ce qui est Pour le monde qui le savent Ce qui est écrit sur les cartouches de masques 3M Genre les pisses Ouais Ok Mais ça s'applique pas partout Vous faites pio à cette règle Ça dépend tout le temps de ce que vous faites Et là je parle pour la réalité Donc Ça dépend de ce que vous faites La concentration dans l'air Et plusieurs facteurs de la sorte C'est juste comme le base qu'ils écrivent Qui est particulièrement niaiseux Donc C'est ce que tu vois Pour les recharger Très simple Vous brûlez une spell slot Ok Et c'est utile pour genre Une utilisation Lors de l'emploi de gaz Super Donc c'est Tous les types de gaz Ou juste le sleeping gas Vous le savez pas pour l'instant Ok Pour faire faire de la recherche Vous savez que ça marche sur le sleeping gas Vous savez pas pour les autres choses Euh J'imagine Tout ce qui est d'ag et autres affaires je les laisse là Ok Euh Si Euh Si La La Voyons L'accultiste qui a Qui était sur Raya Euh Je vais aller voir si elle a la bourse à Raya Oui D'accord Donc la totalité de l'argent de Raya Donc la totalité de l'argent de Raya est sur elle D'accord Fait que je lui rapatrie son argent La For good Récupère effectivement son argent Ouais Aurok va Tout à fait descendre Et rejoindre tout le monde à l'intérieur Il va enlever toutes les ch'la Il va descendre Tu va descendre de quoi ? Du sol Oh Oh Il descend du trottoir J'imagine la scène comme dans Home Alone 2 Je sais pas où est rendu cet animal Oui Je sais pas où est rendu cet animal Mais Euh Puisque Euh Plein de De Personnages On Sont Venu et Disparu Je considère que Parmi les choses qui étaient sur toi Aurok Euh Y'avait Georges le rat Qui Criait Et J'acassait En face Des chats Qui s'étaient installés sur toi Ah oui Georges le rat Nice Donc Euh Mon petit ami Il est toujours là Il est là pour moi Il voulait pas s'en aller Il préférait rester Lui et les Euh Les Uitres C'est pas C'est pas son trip Je préfère les aimer Ouais Ça fait du sens Quand même Pour rien quoi Donc vous retournez à l'intérieur pour ceux qui n'y étaient pas C'est-à-dire Aurok Oui Oui Le miasme S'évapore après une heure Hum Hum Un Un Wow Ouais Vous le voyez Euh Comment on dit ça Languir Ou euh Rester Dans les coins Ou les interstices bas Cette forme mauve Cette forme mauve Et certaines particules mauve au sol Fait que Bipson va sûrement Euh Passer le reste de cette heure là Sur le stage Pour rester en haut De Du carton Juste 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 pour être certain C'est bon C'est bon Vous voyez que Alesta et euh Réveil euh Ultimement euh Les euh Les clients Hum Qui euh Malgré leur état Ne sont pas tellement Euh Certains le sont Certains d'autres ne le sont pas Euh Tout ça est fonction de la clientèle Du Elmen Cloak Euh Ne sont pas nécessairement surpris Ils sont euh Anormalement calmes Hum Par rapport à la situation Et euh Se réveillent Et euh Plusieurs d'entre eux Vont quand même Vous féliciter Bipson Et Réa Malgré qu'ils sont un peu Euh Ouzi encore Hum C'est peut-être mieux de même Ha 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 Hum Hum Et trouve euh Que c'est particulier C'était une euh Un très beau spectacle Et euh Malgré euh Euh La sieste euh Involontaire Comme plusieurs vous le dirent Hum Bien euh C'est euh C'est euh C'est euh Nous avons essayé de faire notre mieux Et euh Le résultat est euh Décevant Mais euh J'apprécie les euh Les louanges Et euh Non Non C'est ici Ah oui Faut que je retourne sur cette carte là Je voulais m'irder Monsieur Bipson Il se dit euh Te dit Védrine Vred... Védrine Qui est euh L'autre euh propriétaire de la taverne Le gars du Helm Le gars du Helm Le gars du Helm Hum Vous le méritez amplement Amplement Et euh Une corde est à côté de lui Et il se dirige au bord Tel Robin Desbois Avec la corde Qui remonte Dans le plafond Pour aucune raison Il semble toujours y avoir une corde à côté de lui Quand il veut se déplacer D'accord D'accord Et euh Alesta est euh Un peu grumpy Un peu grognone Alors qu'elle replace les choses Euh Rhea est juste comme Ahhhh Laissez-moi Laissez-moi vous aider un peu avec ça Je vais Je vais vous aider à nettoyer Et euh Il va passer Euh Plusieurs minutes A caster Mending Ok Ha 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 Parfait Euh Alesta l'apprécie Grandement Malgré son air Grognone Euh Elle 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 replace les choses Et Initialement Initialement Il n'y a aucun mot qui sortait d'elle Autre qu'un signe de la tête Mais euh Après un temps Elle 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 va passer près de toi En replaçant des déberries Et euh Vous savez Vous savez je l'apprécie Monsieur Dwarf Oui Et euh Non Merci pour votre aide Elle essaie euh Tout de même de 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 garder son calme Malgré qu'elle est manifestement Énervée Énervée par l'événement Hum Ouais Elle Elle va discuter plus loin avec Vedren Vous vous êtes laissé seul avec Rhea Falaster et vous trois Non Je veux que euh On vous regarde Ouais Est-ce que tout était beau avec euh Vous autres ici Viens euh Voler Non Non Pas de moi De mon côté Ils n'ont rien Ils n'ont rien pu prendre Mais euh Il va vous tendre à chacun d'eux un masque Ouais Si jamais ça Si jamais ça Si jamais ça Ça se reproduit Euh Portez euh Portez le Portez le masque Ça vous aidera Ça vous aidera à respirer Dans ces Dans ces conditions Notez que le masque Les masques que vous avez Ont besoin d'être rechargés en ce moment Ouais Puisque leur emploi a été fait Donc vous avez besoin de les recharger Hum hum C'est bon D'accord Et Euh Ouais Tout était beau au bon bord aussi Rien Rien de mal Arrivé Non Rien de mal Non 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 D'accord Euh Eh bien est-ce qu'il peut Qu'on aille On avait une chambre ici C'est ça Je crois que Oui Ouais Ouais C'est sûr Euh 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 L'aurie L'aurie euh a euh Disparu Euh Oui Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut en parler de cela ? Euh Bien sûr Bien sûr J'ai vu plein de corbeaux en haut mais Oui Eh bien voilà Ce sont les corbeaux qui euh J'ai vu des bras, des plumes et euh Ensuite euh L'air s'est tordu et Il est disparu dans cette Euh Distortion Il n'a Il n'a rien laissé derrière Il semblerait que non Il semblerait que non Dit Falaster en train de fouiller le dernier lieu où se trouvait l'aurie Hum Hum Et je vais aller tout de même regarder voir s'il n'y avait pas des objets magiques avec lui Ha 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 Qui n'ont pas passé la muraille Des, des quest items là qui seraient importants qu'on aille Ha 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 C'est pas sûr s'il avait le bouclier Ah ben Euuu On peut jamais compléter ça Psst Heuu Oui Quelques petits trucs Ha 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 Ils sont juste à terre maintenant D'autres Ils ont tous tombé au sol Tel euh Un personnage de Diablo 2 Et qui fait juste du stock Qui revole partout à terre Oui Psst 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 Fais ça un squelette, il y a une armure complète. C'est ça. Alright. J'aime qu'il y a sandwich pourri. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Dans le fond, tu trouves principalement, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est le trousseau de sept... C'est-tu seul là? Hum, je pense pas. Attends, on va le garder pareil. Ah non, ça c'est mon frère qui marque des choses. Ok, non, ça c'est pas le bon. Fait que ça sert à rien cette chose-là. Mon frère utilise ses notes pour n'importe quoi. Couronne de bronze avec... Il y a une meilleure description de ça qui est dans les livres, évidemment. Couronne de bronze avec les cinq têtes de dragon chromatiques. Hum hum. Ok. That's good. C'est un peu de shit. Donc, je... C'est un peu de shit. Je vais pas réinstaller Diablo 2. Ha 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 ha! Heu... Sinon... Ça, j'ai aucune idée où est-ce qu'il trouvait ça. Je suppose qu'il trouvait ça dans un coffre émané. Ainsi qu'un spell scroll. Donc, vous avez une potion of fire breath. C'est juste du papier. Ainsi qu'un spell scroll qu'on déterminera. Qu'est-ce que c'est? Ok. C'est juste du papier. Ha ha ha! Il a écrit... Spell scroll! Ha ha ha! Ça fait qu'il a trouvé... Je suis sûr en plus qu'on a déterminé c'est quoi. Je vais aller voir s'il a pas écrit. J'allais voir les épisodes précédents. Non, j'allais voir ce qu'il a vu dans ces îles-là. T'as ma touche. Ha ha ha! Ha ha ha! Oh boy! J'imagine que la couronne était ce que... Que ces cultistes étaient venus récupérer. Il y a de grandes chances, effectivement. Ce sont des cultistes de Tiamat et les dragons chromatiques. C'est leur dieu. Ouais... C'est hallucinant. Je vais... Non, il n'y a aucun level lié au spell scroll. Maître Robotique. Surt. Surtout, c'est pas dans un des chests qu'on a trouvés. Surtout. Crown of Madness? It is Crown of Madness! Ha ha ha! Ouais, c'est ça. C'est pas un item, ça. Non, mais c'est le spell. C'est pas un item. C'est pas un item. Crown of Madness. Ok, d'accord, d'accord. Il a callé ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Ouais. Alors, je vais... Je vais garder la... Je vais l'inspecter un peu plus tard. Pour voir s'il y aurait pas... Pour un. C'est un papier. Ah oui, je vais... Oui, je vais aussi inspecter. Mais... Dans... 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 Spell scroll... Tout le monde peut lire, hein? C'est un affaire avec les Wizards. Ouais, ouais. Oh non, non. Fuck that shit. Si tu le lis, c'est... C'est les spell books que tu peux pas lire parce que... C'est lié vraiment aux Wizards, là. Mais les spell scrolls, tu peux le lire. Je sais pas ce que Hogan dit. À quoi... C'est quoi ça? Non, non. Pourquoi non, non? Pourquoi... Il y aurait pas le droit de lire un spell scroll si moi je décide qu'il y ait un spell scroll? Ah, il y a pas de flanking ici. Ok. Il y a des règles différentes. C'est un autre jeu. Faut que ça soit dans ton spell list, le spell scroll. Hum... Depuis quand je suis les règles? Ouais, bien, je vais... Je vais l'avancer, je vais... Hum... Si t'as un spell scroll, tu peux pas l'utiliser. C'est plate en tabarnak! Ouais. Ouais, je sais ça que c'est une variant rule. Ouais, bien... Mais moi, les spell scrolls, là... C'est genre, t'en as un, tu le lis, t'as un spell. Je veux dire... C'est plate en 6 boires, sinon un spell scroll. Non, non, qu'est-ce que t'es supposé de faire? C'est d'être un wizard, pis après tu le transcris dans ton spell scroll. Pis là, tu l'as. Tu l'as, tu t'en fais j'aime. Non, c'est des... C'est un one-time item, là. C'est genre... Ce spell scroll s'autodétuira après que tu l'aies lu. Toi, t'es un spell scroll! C'est un morceau de papier. T'as le spell scroll Alex Gibault. Mais... C'est plus drôle de même, moi. Je préfère ça, je trouve ça plate. Sinon, d'avoir un spell scroll, pis juste comme... Ça reste dans ton stock, comme une feuille de papier qui sert à rien pour toujours. Ouais. T'es juste bon une seule fois! Non! Ok, c'est bon. Donc, de retour au jeu. Maintenant qu'on a terminé que le spell scroll, tu peux le lire, ça ne me dérange pas. Tu pourrais le donner à Arog, il pourrait le lire, s'il est capable de lire. Comme Arog, je ferais peut-être lire un truc d'Intel, s'il est capable de lire les trois phrases qu'il est décrit dessus. Ça fait juste... Pouc... Poucasse. Ah! Alors... Bon... Normalement, il est détruit une spell scroll. Fait que... Quand tu l'utilises. Fait que... Je vais ramasser tout cela et... Je vais me... Quand j'aurai terminé de... De faire le ménage ici... Je vais me retirer dans ma chambre. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Je pense que je vais aller... M'entraîner un petit peu, moi-même. Mon chambre. Un peu, moi, s'il y a quelque chose d'intéressant, Arog. Eh bien, moi, je crois que... Si... Si tu veux bien, je vais t'assister à étudier ces... 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 Ces artifices. D'accord. Je... Je... Je n'ai pas d'objection à avoir un... Un assistant. Alors, très bien. Euh... Je... Je... Je n'ai pas beaucoup... Je... Je ne suis pas fatigué, alors... Je peux... Je peux passer une certaine partie de la nuit avec toi... À regarder ces choses. Euh... On se prend une bouteille. Avec plaisir. Ah non, c'est vrai, Doir pis il boit pas. J'ai pas dit une bouteille de quoi. Je vais prendre une bouteille de lait. Il a sûrement du... Écoute... Ça doit exister du jus, là. Je veux dire... Il doit avoir des... Tu sais, l'équivalent de... De pétillant, là. Une bonne betterave... Une bonne betterave pressée, là. Tu sais, du mur qui pomme. On en fait la même, là. Le Charlie Temple. Il y en a sûrement des Drink Virgin de même, là. Donc, euh... Effectivement, oui. Elle bouille la porte et... Et, euh... Et, euh... Te tend une bouteille, Bipsun. Regarde, euh... Bipsun, il dit, euh... En te tendant la bouteille... Parce qu'elle ne te la laisse pas immédiatement. Elle la retient pendant que tu l'empoines. Et elle dit, euh... Elle va se pencher vers toi, vers ton oreille. Et elle est très grande. Et, tu sais, une forme massive qui se penche sur toi, là. Euh... Lorsque vous aurez terminé... Monsieur Bipsun... Il voudrait... Quelque chose à vous montrer... Dans la pièce... Derrière le bar. Et, euh... Elle te regarde et, en reculant, te fait un sourire en coin et te fait un clin d'oeil. Et, elle te donne... Elle te tapote sur l'épaule en te laissant la bouteille. Ah ouais? Ben, moi, je rougis. Euh... Je vais utiliser mon action pour rougir. Accepté. Non, non, c'est l'action au complet, là. Au complet. Ok. Donc, ce que vous observez. Alors... Je suppose que vous faites des recherches sur ce que vous avez. Le Potion of Fire Breath. Que vous avez. Si vous le consommez. Vous pouvez... Faire Fire Breath. Dans le fond, c'est Dragon's Breath, il me semble. Hum. Et, euh... Lorsque vous... Vous vous rendez compte, justement, de ces détails-là reliés. Effectivement, ça a l'air à être, euh... Les effets... Du Sleep. Que ça cancelle. Dans le fond, ça vous immunise... Momentanément, contre un use... Dans le fond, euh... De... Sleep. Et, euh... Parce que ça serait niaiseux. Parce que, justement, c'est un spell. Je vais vous permettre de l'employer en réaction. Au casting de Sleep. Sinon, comment tu veux comme prévoir, là, t'sais. Fait que... Tu le castes. Et, pendant la prochaine heure... Ouais, c'est ça. T'sais, c'est comme... Ok, oui, tu peux faire ça, t'sais. Mais, euh... Je vais vous permettre de vous en réaction à quelqu'un qui est à Sleep. Comme un peu l'équivalent d'un counter spell à Sleep, là, t'sais. Ok. Sauf que c'est un one-time, pis ça doit brûler une de vos spécis, là. Ou genre Shield. Ouais, c'est ça, t'sais. Dans le fond, parce que Shield, ce que ça fait, c'est que c'est Reaction-là. Et pour la durée de ton tour. C'est un plus 4. Fait que... Fait que pendant ce tour-là, si quelqu'un recasse Sleep, ou whatever, vous êtes immunisé. C'est pas juste une résistance, c'est juste comme... Flat, ça marche pas. Nice. Euh... Oui, j'ai, ben, plus 5. C'est correct. Je me mélange avec les autres qui existent, là, également, avec le... Toutes les autres affaires qui te donnent du armor de plus, là. Euh... Ce que je vais vous demander, cependant, Bipson et Dwarf, qui étudient cette chose, 12. Euh... C'est un Arcana. D'accord. D'accord. Cette chose est pas... Les masques. Ah, ok. Mais non, t'es pas talent. Me dérange pas. Je trouve ça comique. Je préfère 100 000 fois que tu sois dans le chat en train de nous coller des affaires qu'on lit pas parce que... On lit pas le paragraphe complet. Que tu sois pas là. 12 et... Euh... 11. Euh... J'ai-tu une inspiration? Euh... Non, c'est Bipson qui a une inspiration. Ok. Ok, donc, le 11. Et 12. Centres en mesure de cibler exactement quoi. Ces masques semblent receler quelque chose de caché. Ok. Ah, ben, aussitôt dit, aussitôt fait, hein? Tu as une inspiration? Moi, j'ai une inspiration. Je te permets d'utiliser parce qu'il l'a vu vu qu'il y a un délai en plus. Hum... Hein? Euh... Avec cette information-là, je vais pas utiliser mon inspiration, en fait. mais je vais, en rituel, je vais castre Identify dessus. Ok. Ouuuh! Donc, euh... 10 minutes, je vais sortir, genre, ma panoplie de toutes mes tools. Je vais mettre le truc dans le milieu pis je vais l'observer. Ok. Euh... Ce que tu es capable de déterminer, c'est qu'il semble y avoir un minor curse... ...sur ces choses. Comme une protection... ...quelconque. Ok. Ça a pas l'air sévère. Ok. Mais ça peut être nuisible. Parfait. Euh... Ces masques semblent... ...très utiles. Par contre, il y a probablement des... ...des effets secondaires. Alors, je... Hum! Hum... Je propose qu'on les utilise... Ah, bon. Identify ne voit pas les curse. Je le laisse pareil. Alright. Hum... Tu gosses trop avec, genre, pendant trop longtemps, pour pas l'avoir mis dans ta face au moins une fois. Ha! 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 Euh... Donc, euh... Oui, y'a sûr. Euh, donc, euh... ...à utiliser, euh... ...avec parcimonie. D'accord. D'accord. Oui. Hum... Ce sera à noter. Ce que je fais à l'instant dans ma fiche. Ouais. Ha! Ha! Donc... Ouais. Dans le fond, l'idée derrière ça, c'est que... Plus que t'as utilisé ça en rituel, pis que je t'ai laissé ça... L'idée, c'est de savoir qu'il y a un downside à l'employé. Vous savez pas juste exactement pas c'est quoi, pis vous le saurez uniquement lorsque vous l'emploierez directement. Ce qui est normalement comme ça que fonctionne les Curses. Les Curses ne sont pas effectivement détectées par les Identifier et les Cousins de même. C'est uniquement quand vous employez l'item magique qu'il se déclare. Mais étant tellement minime... ...que vous êtes capable de voir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est bon. Tu vas me mettre la masse. Tout le monde est mauve. Ha! 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 Tout le monde est mauve WHIT ? Tu ne vois qu'en Dark Viti. Mais... Juste en Dark Viti. Tout est en noir et blanc. Fin, c'est ça. Ah, oui! C'est des lunettes infrarouges, c'est tout. Ouais. Pour juste soudant la face. Hum... Aroggue, теперь tu es seul dans la pièce et il n'y a personne d'autre. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Tu t'as dit que tu t'entraînais? Ouais, ils vont faire des crunchs Ils vont faire des crunchs? Ouais, pendant une heure Oh, c'est beaucoup de crunchs C'est beaucoup de crunchs en effet À la fin que tu les entends les crunchs Ouais S'il est plus capable, il va changer un autre extraitile Il va juste faire ça comme Je vais en faire 1000, si je peux pas faire 1000 De ça, je vais faire 1000 de quelque chose J'te dirais que Une fois que t'en as fait environ comme Une centaine de crunchs Ça prend 5 minutes genre Ça prend 5 minutes Que tu es au sol et que tu es couché et t'as uniquement Georges le rat qui retient tes pieds Même si ça sert à rien Une fois que tu te relèves et que tu tu fais juste comme ton crunch Tu fermais les yeux Tu les as rouverts Et Pendant un instant la personne qui est au-dessus de toi est l'ombre démoniaque que tu avais observé dans les égaux C'est Pourquoi t'es ici ? On t'a détruit Non ! C'est pendant un cliquement d'oeil que tu vois cette chose pendant que tu te relèves Fait que Il se relève tout en sueur parce qu'il s'entraîne Ouais Et parce qu'il a vu quelque chose qui t'a dit Oh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Il Il inspecte la pièce Genre Il lève le lit Regarde en-dessus Tu relèves le lit Et pendant que tu relèves le lit Et pendant que tu relèves le lit Des mains se rapprochent de la lanterne En ombre Et éteint la lanterne La pièce est noire Et sombre Et tout ce que tu entends Et tout ce que tu entends c'est Je ne quitterai jamais Je ne quitterai jamais Qu'est-ce que tu veux ? Et tout ce que tu entends En réponse à ce que tu as dit est Je ne quitterai jamais Ah oui Qu'est-ce que tu veux ? Je l'ai déjà Je... Je... Et euh... Dans un même... Souffle Même brise Tu... Reclignes des yeux Et la lanterne ne s'est jamais fermée Oui 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 Euh... Alors je vais prendre Un autre couple de minutes à inspecter la pièce Pis essayer de parler à cette créature Sûrement... Pas d'effet Euh... Pis... Après un certain temps, il va juste recontinuer à s'entraîner. Ok. Et tout le long que tu t'entraînes maintenant, Georges est sous le lit et est terrifié. Hum. Alors que vous allez rester au rez-de-chaussée pendant un temps, je suppose, à inspecter ces objets, allez-vous faire autre chose? J'aimerais ça aussi inspecter la couronne. La couronne... Je sais pas si on l'avait déjà faite. Je sais pas si on l'avait déjà identifié. Ouais, il n'y a pas... Il n'y a pas d'effet magique dessus, directement. Ok. Elle semble émaner quelque chose, mais ce n'est pas... On dirait que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez détecter autre que savoir qu'elle émane quelque chose. Hum hum. Ok. C'est bon. Ben, tu considères-tu une heure d'exercice comme light activity? Ou non? Écoute, c'est pas du light activity s'entraîner, on s'entend. Ouais, mais en termes de donjon... S'entraîner à la couture, oui. Oui. Ça s'entraîner comme un soldat pis un maniac. Dire, je vais faire une heure de crunch. Non, je le laisse pas passer. Ok, ok. Ouais. Nice try. On va faire des long jumps. Les long jumps. Ouais, ouais, ouais. Ça va aller juste comme... BUD! 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 C'est tellement en bas, c'est comme... Qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Effectivement. Mais il n'y a plus de clients, là, dans la taverne. Non, c'est juste Dibson et Dwarf. Fait que... Ouais. Ils sont... En fait, tous les chandeliers ont été éteints. Alesta vous a laissé une lanterne sur votre table, fournie en nourriture et en boisson, peu importe ce que vous demandez. Et Rhea est partie se coucher éventuellement. Falaster reste autour et écoute vos conversations et y prend part lorsque nécessaire. Oui. Dibson, rappelez-moi demain matin. J'aimerais aller... me procurer un bouclier. J'ai... j'ai cette masse aussi que je... que je crois bien... me servir prochainement. Je crois qu'avec un... un bouclier, ça... ça aiderait à ma... mes compétences. Un bouclier, hein? La masse qui illumine? Ouais. Qu'on va appeler Julie. C'est correct. Julie Masse. Oh non... Si t'avais pas déjà une inspiration, je t'en donnerais une. Ha 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 ha! Ça va être la command word pour... Fait quoi? Le command word pour l'allumer pis le... Fait quoi? Julie Masse! Julie Masse! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Oh, pourquoi j'ai dit ça? Parce que ma place est ça! Ha 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 ha! Parce que tu l'es! All right. Bon, eh bien, je crois qu'on a... Je crois qu'on a... Je crois qu'on a... Oui, pour ce... Euh... Pour... Poursuivre ces cultistes... Euh... Ce serait une option, mais... Où chercher? J'ai l'impression qu'ils sont... Ils sont aussi imprégnés dans cette ville que l'eau dans du sable. Oui, je comprends. Ah, ok, dans de la boîte, là, c'est de l'eau dans de la boîte, là. Il y a des particules dans le sable. En tout cas... Ça sable! Côte, Bipson est fatigué! Il est fatigué! Il est fatigué! Il est fatigué! Oui! Ha 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 ha! Euh... Bipson est fatigué, ok, là? Falaster se retourne vers vous, et... Il semble siroter... Un thé... Qui a l'air relativement sirupeux. Bien que ces gens semblent être après vous, ce n'est pas votre souci principal en ce moment. Je ne m'attarderai pas à ces gens. Ils en veulent, là. Peu importe ce que vous avez pris de si... Ne eux! Qu'avez-vous pris au juste? Euh... Si je comprends bien, ce serait... Cette couronne. Et euh... J'ose croire aussi la petite fortune que... Bonne! Orog a... Todd! Oui, exact! Todd! La petite fortune que... Attends, les fois qu'il fait ça, il fait... Il fait la serre, juste comme... Todd a pris beaucoup d'argent! Todd! Oui... Donc ce sera probablement ça. Mais vous avez raison. Croc... Ce n'est pas notre objectif premier. Euh... Après ce temps, Orog descend. Pis... Il fouille en arrière. Parce que j'imagine qu'il n'y a plus de staff. C'est juste Alesta et Vedren qui s'affaire un peu autour. Comme des aubergistes sont là tout le temps. C'est ça! T'es une heureuse. Je vais à un... Je vais à un ou l'autre. Oui euh... As-tu la nourriture? Euh... Oui, bien sûr! Euh... Juste un instant! Je vous amène ça! Vous voulez quoi? Pendant qu'il ouvre la porte, il te regarde pis... La viande! Peu importe! Peu importe! Oui, juste un instant! Je sais pas quelle inn tu voudrais donner au cul. Euh... Il va te ramener euh... Une assiette euh... Avec un gigot de viande dessus. Et euh... Quelques légumes bouillis. Fait que euh... Merci, merci! Pis euh... Il va à la table où ce que... Les autres sont. Pis il s'assoit comme... Bon! Ah! C'est... Un petit peu mieux! Un petit peu mieux! Pis il mange avec la... Il parle avec la... Bouche toute pleine comme... Ah! Qu'est-ce que vous parlez? Ah! On est en train de se demander c'est quoi notre prochaine action. Bien euh... Ça c'est plate! J'ai vu le démon. Le... Le démon dans les igouts. Il était dans ma chambre. Ah! Ben le démon de... De l'ombre? Euh... Oui... Oui... Vous... Vous voulez dire euh... Euh... Cette euh... L'affaire qu'il a tué l'homme dans les igouts. Il a... Il était dans l'ombre pis... Oui, 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 oui. Il s'est dit que... Euh... Je l'ai vu encore dans la... La chambre. Euh... Faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, tout le monde. Parce qu'on sait tous qu'est-ce que sont des ondes. Euh... Euh... Vous parlez bien... De l'ombre qui euh... Suivait... Krieg. Oui. Bon. Et elle était dans votre chambre. Ça a de l'air. Ça a de l'air? Est-ce que... C'est sûrement une raison à... T'er clair. Était-elle là ou n'était-elle pas là? Est-elle avec nous en ce moment, monsieur? Ahahahah... Si, on regarde toutes les fesses vides! quoi, c'est ça? Est-ce que... Est-ce que Dwarf, je ne me rappelle pas si on l'avait vu, l'ombre posséder Orog, ou si... Oui, vous aviez vu l'ombre, dans le fond, elle était sur les murs, c'était l'ombre d'Orog, elle avait... Vous aviez vu l'équivalent d'un spectacle de l'ombre qui assassinait l'ombre d'Orog. Ah oui, c'est vrai. Il prenait sa place, et vous avez également vu Orog figé au sol pendant plusieurs minutes sans savoir ce qui se passait, autre que d'être couvert si la lumière verte provenant des lanternes des égouts ne l'atteignait plus. Oui, alors... Peut-être que cette... Peut-être que cette ombre a bien... a pris possession... Peut-être qu'on va pas que prendre possession soit le bon terme en tout cas... Non, je crois que c'est approprié... Est-ce qu'il serait... sage d'aller... consulter un clérique... pour voir s'ils auraient pas... Je sais pas, mais... j'aime pas ça... J'aime pas ça... J'aime pas ça... Vos divisions... Ecoutez... Récupérer ces objets... Potentiellement fortes... Et pourtant dans... Peu importe ce que... Ceux qui gisent dans l'ombre ici tentent de faire à Balthus Gate... Nous aurons nos réponses sur le rogues également... Très... Très vrai... Bon, ouais... Est-ce qu'on peut aller ce soir ? Je crois que ce soir est un peu trop tard pour commencer... Peu importe ce que nous voulions... Et avant de poursuivre... De toute façon... Nous aurons besoin de pelles... Nous aurons besoin de... Pelles ! Euh... Pardon ? Euh... Pelles... Pour pelleter... Je peux... D'accord... Est-ce que vous dites qu'elle habite où il y a de la neige ? Euh... Je l'espère bien... Euh... Pas madame... Sylvie a sa vie casse... Non... Ce que nous devons récupérer pour elle... Et pour le bien de tous... Ah... Comme je vous l'ai indiqué... Dans les profondeurs de... La ville a diventé peur... Hum... Vrai... Il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans les deux derniers jours... Mais beaucoup de temps on dirait... Un effet... Beaucoup de temps... Équivalent de 7 mois... Oui... C'est une très longue journée... Allons nous coucher... Nous allons... Aller... Nous... Greiller... De pelles... Et de boucliers... Dès l'aube... Dès l'aube... On a besoin d'un bouclier... Ah oui... En chercher un bouclier... Hum... Oui... Il semblerait que ce bouclier est très important... Et... Nous ne serons peut-être pas les seuls à les trouver... Mais... J'ai trouvé une piste... De la famille... D'une... Mais je ne suis probablement pas le seul... A l'avoir trouvé également... D'accord... Ce n'est pas... Non plus... Non plus... Des formations... Que... Qu'il est sache de révéler à une heure pareille... Dans la noirceur où les ombres vous surveillent... Oui les ombres... Oui... Je me tourne vers Auroc... Les ombres nous surveillent... Hum... Oui oui... J'ai une solution pour ça... Pis... Auroc... Va sur chaque table... Pis prend des chandelles... Pis toutes les affaires de lumière... Qu'il porte sur lui... Juste... Il tient... Je vais l'allumer... Et... Je vais l'allumer celui-là... Est-ce que vous avez un problème... Ah non... Il y a toujours un ombre... Faut que je me garde dans le centre... Pis... Une lumière... Faut éteindre... L'ombre... Sur lui... Essaye de pas projeter une ombre... Ouais... C'est ça... Il y a pas d'ombre sur toi... Mais... Il y a un milliard d'ombres rejetées de l'autre côté... Ouais... Exact... 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 Fait que... Il essaie de faire ça... Parce qu'il pense... C'est une bonne... Alesta... Pendant qu'elle voit ça... Vous tend un regard à Dwarf... Pipson... Et... Est-ce que tout va bien ? Hum... Je crois que notre ami a simplement peur du noir... Et bien je ferai en sorte que... Vedren... Allume toutes les... Chandelles et lanternes de sa chambre... D'ailleurs... Si vous voulez voir Vedren, il est sur le point d'aller se coucher... M. Bipson... Oui... J'y vais de ce pas... Et... Ensuite... Je dors dans quelle chambre ? Je... Je n'étais pas là... Quand vous avez fait les réservations... Peu importe... Il n'y a personne ce soir... M. Bipson... Soit... Hum... Très bien... Je... Je vais voir... Votre... Votre pertinence... Ok... Je... Je vais voir Vedren... Euh... J'ose croire... À sa chambre... Euh... Vedren, non... En fait... Elle te guide... Derrière le bar... Dans... Le garde-manger... En fait... Ah... C'est vrai... Le garde-manger... Euh... Qui est justement... Juste à côté... De la cuisine... Et c'est une grande pièce... L'équivalent d'un entrepôt... En fait... Ce n'est pas... C'est pas tout petit... Et tout pris... Il y a beaucoup d'espace... Et... Euh... Vedren est assis dans un coin... Juste en train de... Grignoter des choses qu'il a trouvées... Et il se retourne vers toi... Avec la bouche pleine... Il fait comme... Ah! Je vous attendais un peu plus tôt... Oui... Désolé... Euh... Il... Il avait beaucoup à discuter... Euh... Euh... Moi et le groupe... Alors... Euh... Et... 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 Quand Alesta m'a dit que vous alliez bientôt... Euh... Allez vous coucher... Je... Je me suis dit que... Ce serait le dernier moment que j'avais... Pour venir vous voir... Oui... Euh... Il y en a un... Euh... De la part d'Alesta et moi... Euh... Je... Je vous donne ça... Et... C'est pas... C'est pas ça le principal... Cadeau! Et pendant qu'il fait ça... Euh... Les lumières s'ouvrent dans... Euh... Le garde-manger... Et... Euh... Il glisse autour de toi... Et... Euh... Dans une... Trombe... Te guide vers l'extérieur de la porte... En ouvrant la porte... Vers... La... 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 La statue... De... Lourou... Ouh... Un lourou... Nice! Ouais c'est... Il me semble que c'est ça... C'est Lourou... 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 Il me semble que c'est ça... Je sais pas comment ça se prononce exactement... Donc... Ok... Et à ce moment... Tu vois... Alesta qui est en train de guider Dwarf... Et Orog... Près... De ça... Et Falester qui fait juste comme... Ah... Je crois que vous serez... Accueillis dans cet ordre... Monsieur Pipsune... Ah... Il... Te guide... Et... Te fait juste te faire... Twister jusqu'à la statue... Donc... Tu tournes sur toi-même... Jusqu'à la statue... Pour t'agenouiller au sol... Un genou au sol... Alors... Calesta tient... Euh... Dans ses mains... Une magnifique rapière... Qu'elle tend à Vedren... Ouh... Et... Euh... Elle dit... Euh... Ce sera un honneur de nous avoir parmi vous... Parmi nous... Monsieur Pipsune... Aujourd'hui... Vous avez fait preuve d'un grand courage... Vous et votre équipe... Vous avez eu une magnifique performance... Eh bien... J'en suis... Je suis grandement reconnaissant... Euh... Je... Je... J'apprécie... Énormément... Ce que vous faites... Pour... Non seulement... Moi... Et... Et... Ma collègue... Rien... Mais aussi pour... La communauté artistique... Absolument... Et... 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 Alors... Vedren... Empoigne... La rapière... Et la dépose sur ton épaule... Vous êtes... Maintenant... Un chevalier... De l'Uru... 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 Et... Je vais aller... Juste... Ici... Dans le fond... Euh... Dans... Le Helm & Cloak... Euh... Et c'est pas un chevalier de l'Uru... C'est... C'est... C'est encore mieux que ça... L'Uru... C'est... Dans le fond... C'est les... C'est cet ordre... Suit... L'Uru... Et ça s'écrit vraiment... L-U-R-U-E... Fait que c'est vraiment... L'U-R-U... Ça se prononce comme ça... Il y a même la prononcée à 100 côtés... Fait que... Qui est une... Miner Daily... Qui est au service de Mieliki également... Hum... 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 Et... À l'intérieur du Helm & Cloak... Dans le fond... Il y a... Les Chevaliers de la Licorne... Ooooooh... 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 Je regarde le... Forgotten Realms fandom... Pis c'est... L'Uru... L'Uru... Fait que c'est encore mieux... J'aime ça... Ça sonne comme... Une chanteuse R&B des années 70... Quelqu'un qui va juste dire... Prendriez-vous un peu de... De lait dans votre eau chaude... Ha, 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 ha... Et... Hum... Vous êtes maintenant... Un Chevalier de Luru... De Luru... Un Chevalier de la Licorne... Et à travers ces steppettes, tu gagnes par cette side-quest Fancy footwork once a day Fancy footwork once a day, yes Il y a tellement longtemps qu'on en avait parlé, j'ai tout à fait Oui, ça servait à ça aussi, ça va être bon Je vais le donner également à Rhea, mais ça n'arrivera pas à grand chose Non, c'est ça On va rester un Hellrider, bien simplement Et tu as gagné 20 gold pieces avec le jet que vous avez obtenu lors de votre performance Le sien n'était pas bon, mais celui de Rhea était bon D'accord C'est comme claquer un 19 avec un plus 2 que quelqu'un lui a donné 20 gold pieces avec Fancy footwork once a day comme un special feature Et les autres également, je vais probablement trouver quelque chose de similaire à la game de Wildemount Et sur cette image au cœur du Hellman Cloak Alors que Bipson se fait adouber Chevalier de la licorne Nous allons terminer cette session C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon